La Terre, une planète essentiellement constituée d'eau, océans, mer, lacs, fleuves, rivières. C'est d'ailleurs près d'une rivière que je vous laisse en compagnie de Noé, un loup, une chèvre et un cajot de choux. Et bah voilà, c'était pas si difficile finalement. Quelle histoire ! Bravo Noé ! Merci. Vous savez, ce n'est qu'une question de logique. Tout de même ! Mais vous connaissez mon nom ? On s'est déjà croisés ? Votre visage me dit quelque chose. Je suis Dieu. Dieu ? Ah bah oui, du coup, on se connaît, oui. Je viens d'apprendre que tu avais réussi l'épreuve. Ah, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose dans ce style. Oui, Noé, c'était un test. Ça doit être le panneau OBI où les foudres s'abattront sur toi qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, à tous les coups, c'est une épreuve divine. Le coup classique. Voilà, tu as tout compris. C'est aussi pour cette rapidité d'analyse que tu as été choisi. Par contre, j'étais quand même loin d'imaginer que j'allais vous rencontrer. Et oui, en personne. Je vous demanderais bien un autographe, tiens. Eh ben, bon, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude... Vous mettez pour Noria, c'est ma femme. Encore. Elle a des têtes photos de vous. Elle adore ce que vous faites. Les arbres, les rivières, tout ça. Vraiment très bien. Merci. Voilà. N'empêche, en parlant de rivière, c'était quand même un sacré cassette, votre histoire. Normal. Vous m'avez bien embrouillé avec votre bar qui, soi-disant, ne transporte que moi et un truc. C'était le principe de l'énigme. Et vos consignes bizarres ? Le loup qui mange la chèvre, la chèvre qui mange les choux. Wow, j'ai passé un quart d'heure pour m'y retrouver. C'était le principe et j'attendais que tu traverses. J'ai failli devenir chèvre. Remarquez, ça aurait été une solution. On aurait boulotté les choux avec ma compagne, puis le loup nous aurait bectés, mais il aurait embarqué seul à bord de la barque. Ça aurait été une grande perte. Bon, je vois que tu as pris la chèvre avec toi. Par contre, je vois pas les autres. Je comprends pas. On m'a pourtant assuré... Où sont les choux ? Un peu au fond de la barque, dans des filets. J'avoue que j'ai hésité à les prendre. Pourquoi ? Sans rire. Du chou. Quoi, des choux ? Qui mange des choux de nos jours. Tout le monde déteste ça. C'est élevé au rang d'épinards sur l'échelle alimentaire. C'est très bon, les choux. C'est plein de vitamines. Faut quand même bien avouer que c'est pas terrible. Ça n'a pas un goût inoubliable, si vous voyez ce qu'il y a. Enfin, vous... En fait, c'est votre création, c'est ça ? C'est ça, oui. Ceci étant, avec une bonne vinaigrette... Mais tu ne devais pas les transporter en même temps. Oui, je sais. J'ai bien lu votre mise en garde sur le poids maximal autorisé par la barque. Très riche en paraboles, d'ailleurs, cet avertissement. Sûrement pour bien nous capter. En tout cas, pas de soucis. J'ai bien réparti les choux sur toute la surface de la barque. Et hop, roule cocotte. Et tu as pu contrôler que la chèvre ne mange rien ? Avec ce que je lui ai fait manger comme herbe avant de quitter la rive, ça risque plus de sortir que d'entrer, si vous voyez. Et le loup ? Il suit à la nage. Je l'ai encordé pour pas qu'il se perde. Ah bah, le voilà justement. Quand on parle du loup... Bon, je m'étais fait une autre idée de cette énigme, mais j'imagine qu'on peut considérer ça comme une réussite. Pour sûr. Et ça me donne droit à quoi ? Le premier prix. Le seul, d'ailleurs. Une croisière autour du monde. Et c'est la première fois que je gagne quelque chose. Pour t'expliquer, je t'ai préparé une petite bande-annonce sur ma tablette. Sacrée définition d'image. C'est Moïse qui me l'a donné. Un beau cadeau. En italien, comment dit-on ? Dieu en a ras-le-bol des hommes. Fini d'almando. Comment dit-on ? Chérie, où as-tu mis mon parapluie ? Diluvio. Le déluge. Cette semaine, créez votre arche et, dans 7 jours, levez l'encre en famille à la découverte du monde. En compagnie de l'ensemble des espèces animales de la planète. Avec arche à croisière, la terre est plus belle sous la mer. En ce moment, le forfait boisson et choual inclusive est offert. Offre valable selon disponibilité au moment de la réservation. Offre limitée, non rétroactive, non cumulable avec toute autre réduction hors cabines intérieures. Non applicable aux tarifs lâchés dernières minutes. Alors ? Je... Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Ah, c'est simple. Dans 7 jours, j'inonte tout. Ah. Y'en a marre. Une grosse marre, alors. Mais pourquoi vous faites ça ? L'homme est pervers. L'homme est méchant. Vous ne l'avez pas fait à votre image ? Si, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Du coup, je vais tous les noyer et on va recommencer. Hum hum. Quoi ? Ah non, non, rien. Je réfléchissais. Mais pourquoi vous voulez me sauver, moi ? Toi, tu es bon. Ah, ok. Je vois. Mais je dois avertir les gens, c'est ça ? Sélectionner les gens bons pour leur sauver la couenne ? Non. Personne. Ah, très bien. Très bien, très bien. C'est sûr, c'est pas hyper sympathique comme raisonnement. Mais clairement, ce sera plus simple. Est-ce que tu acceptes ? Me sauver tout seul ou mourir avec les autres. On peut dire ça. Ah non, mais c'est bon, j'accepte. Bien sûr. Je dois faire quoi ? Construire une arche et y amener un couple de chaque animal existant sur la planète ou dans les cieux. Pour les animaux purs, tu prendras cette couple. Ok. Et j'ai 7 jours, c'est bien ça ? Et je peux prendre ma famille ? Exactement. Après quoi ? Bing boum badaboum. J'envoie le déluge. Voilà, d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est un peu le problème avec les religions monothéistes. Vous vous ennuyez tout seul. C'est vrai que la solitude me pèse un peu. Du coup, ça cogite, ça cogite. Ça picole aussi peut-être un peu le soir pour se réchauffer. J'aime bien mon petit verre d'hydromel. Ça, je ne peux pas le nier. Je ne suis qu'un dieu. Après, ça perd le sens des réalités. Je peux encore choisir quelqu'un d'autre. C'est bon, je vais réfléchir à tout ça et je vous recontacte. Très bien. J'ai ton CV de toute façon. Je ne vous fais pas une lettre de motivation ? Non, ça ira. Voilà. Alors, je te laisse. Ah si, juste un truc, tiens. Comment je fais pour vous contacter ? Je pense à vous et c'est bon ? Oui, enfin, pensez à moi, c'est pas très original. Une prière alors, peut-être ? Non, le plus simple, c'est de convenir d'une phrase code que personne d'autre ne prononcera. Comme, je suis emmerdé avec la chèvre qui mange le chou. Oui, voilà, très bien. J'enregistre ton code d'appel. Hop, noué. Voilà, bonne chance. Sept jours ? Non, mais en sept jours, au mieux, j'aurais construit une barque pour sauver la chèvre, le loup et les choux. Un couple de choux, ça je peux, à la rigueur. Le reste ? Ah non, sans déconner, sept jours. Tant pis, je rappelle. Je peux pas laisser ça comme ça. Je suis emmerdé avec la chèvre qui mange le chou. Déjà ? Dites juste comme ça. C'est sûr, ce déluge ? Comment ça, c'est sûr ? Non, mais je veux dire, les prévisions météo du jour au lendemain, c'est déjà pas ça. Alors, dans une semaine, j'imagine que la crédibilité... C'est moi qui l'organise, c'est certain. Alors, si c'est vous qui organisez, on peut peut-être reporter un peu ? Pourquoi ? Bah, pour plein de raisons. Le temps que je me forme à certains détails... Si vous voulez, niveau bateau, je suis plutôt barque, alors une arche, ça va me prendre un peu plus que la semaine. Sans compter que mercredi, il y a le spectacle dedans, des gamins... Bon, deux semaines, alors ? Non, mais en semaine, ça va pas être possible. A la rigueur, si vous voulez, on se laisse 50-60 ans. 50-60 ans ? Ah, tu parles en année terrestre. Oui, c'est ça. Vous me faites une petite orgie de soleil avant, comme ça je travaille tranquille. Je monte ma petite arche, et puis on enchaîne avec le déluge dans de bonnes conditions. Quel âge as-tu ? J'en sais rien, entre 20 et 40 ans, à peu près. Combien as-tu vu d'hiver ? Impossible à dire, à notre époque, il n'y a plus de saison. Non, mais à peu près... C'est la faute de tous ces feux, là, ça ne ramène rien de bon, si vous voulez, mon avis. Si je te laisse deux ans, est-ce que ça te va ? Impossible. 30 ans. Je peux pas le faire à moins. Je t'en laisse 8, alors. 25. En dessous, j'aurais même pas le temps de me former à différencier le sexe des araignées. Quoi ? Quoi ? Bah, s'il faut amener des couples de tous les animaux, c'est le genre de problème que je vais devoir rapidement me poser. J'avais pas vu ça comme ça. Eh, chez moi, pour distinguer un chat d'une chatte, on attend quelques années, et si elle m'est bas, bah, on féminise le prénom. Je commence à me demander pourquoi tu as été élu. Parce que j'ai su transporter un cajot de chou avec une chèvre. Mon mode de recrutement est sûrement à revoir pour le prochain déluge. Bon, allez, va pour 12 ans. C'est mon dernier mot. Ça va être coton, mais je vais essayer. Éventuellement, si vous vous ennuyez, vous n'aurez qu'à éteindre quelques espèces animales qui vous plaisent plus. Ça me fera toujours gagner du temps. Hors de question. Je tiens à ma création. Oui, alors là, je pourrais soulever un petit paradoxe, vu que c'est quand même vous qui tenez à noyer tout le monde. Ça n'a rien à voir. C'est la colère divine ! À un moment, c'est un peu facile, quand même. C'est pas vous qui allez vous cogner tout le boulot. D'ailleurs, c'est dur à refaire, des animaux. Vous n'avez pas une sauvegarde, un moule, quelque part ? Non, tout est unique. Ah ouais ? Donc, il faut vraiment que je récupère tout. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Ça avec coton, on va y arriver. Oui, tu l'as déjà dit, et il vaudrait mieux pour toi. Bien, je te laisse. Je reviendrai vers toi dans un an. Ce qui est pratique quand on est Dieu, c'est qu'une année, ça peut passer très vite. Quand je lui proposais 7 jours, c'était mes journées à moi. Sa négociation à 12, c'est vraiment une aubaine. Je vais pouvoir me défouler plus vite que prévu. Tiens, pour fêter ça, je vais me faire des lasagnes de chou vert. Où en est le cas de Noé à un an ? Noé ? Ah, Dieu, vous tombez bien. Ça, qu'est-ce que j'en fais ? Euh, quoi ça ? Ça, ce truc-là. C'est un ornithorynque, c'est très rare. Arrête de le secouer dans tous les sens. Non, mais ornithorynque ou pas, je m'en taille les oreilles par les deux bouts. Hein ? À un moment, il faut savoir jeter. Sans déconner, moi, les trucs que je fais quand je suis bourré, ça m'amuse le temps que je suis ivre. Après, je balance. Parce que là, sinon, on va pas y arriver. Bon, du calme. Mais je suis calme, je suis calme. Tu en es où dans ton recrutement ? Oh, mais c'est nickel, vraiment. C'est là qu'on voit que le déluge, c'est pas un caprice. C'est vraiment un événement bien prévu depuis longtemps. Les hippopotames, les éléphants et les lions, c'est super pratique sur un bateau. Une arche. Ouais, enfin, pour l'heure, c'est plutôt un bout de bois qui flottille un peu. Mais admettons, je sais même pas comment je peux être encore en vie. C'est si dur que ça ? Je sais pas, je ne sais plus. J'ai du mal à me rendre compte tellement mes journées débordent de petits bonheurs et joints à tout genre. Tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai essayé de regarder le sexe d'un hérisson. Vachement pratique comme animal, ça. Merci. Merci ! Tu peux te faire aider par tes femmes, tes trois fils et tes trois belles filles. Oh, quelle bonne idée ! Ma femme, ça fait un an que je l'ai à peine vue. Elle m'a dit. Il me reste douze ans à vivre, c'est pas pour jouer des mariés de sourire. Et là, je crois qu'elle bronce sur une plage. N'oublie pas qu'il te faut prendre une femme pour toi. Et mes gosses, ils passent leur journée à construire et réparer des cages. Sauf le dernier, qui poursuit ses études. C'est sa femme qui lui monte la tête, elle veut qu'il ait une situation. Une situation ! Je te sens quand même un peu à cran. Tu devrais te prendre une petite semaine quand même. Une semaine ? Une semaine ? Mais si je prends trois heures, j'ai les chiots qui me dégueulassent leur case. Et les ours, tu crois qu'ils vont faire quoi pendant ce temps-là ? Ils vont devenir barjaud, défoncer la cage et bouffer le museau de tout le monde. Voilà ce qu'ils vont faire. Où se reproduire ? Parce que cette idée de prendre des couples, c'est bien gentil. Mais ça leur donne des idées, si tu vois ce que je veux dire. Oh, on se calme. Non mais c'est cette idée de déluge qui est foireuse. Le déluge, c'est pas rien. Ah, ça c'est sûr que ça va donner. J'ai tout prévu. C'est bien le problème. Je vais sûrement y passer. Alors autant que je profite aussi de ces douze ans à fond plutôt que crinzeau. Et à la fin, j'embarque une femme ou deux sur le bateau et je perpétue au moins l'espace humain. Allez, courage. Tous les plus grands passent par des moments de doute. Sinon, je peux faire un petit bateau, un peu sécurisé. Pas la grosse arche, mais un truc qui te permet de faire un petit déluge, quoi. Pas le tsunami et tout le machin, mais un petit peu de flotte, quoi. Un gros crash. Ça n'est pas vraiment ce qui est prévu. Et voilà. Tous les efforts du même côté. Ou sinon, on fait un bateau qui va sous l'eau. Un sous-marin. C'est pas mal ça comme idée, non ? Ça ne marche pas. Il faut de l'air. Ah oui, c'est ça. Il nous faudrait une aide divine. Pas de bol, quoi. Au pire, je pourrais peut-être avoir les plombs de l'arche ou c'est aussi de la triche ? Ah non, ça, je les ai. Super ! Construis une arche de 137 mètres sur 26 mètres, haute de 16 mètres. 137, 27, 16, ça fait... 57 000 mètres cubes. Prévois de mettre un toit aussi. C'est plus pratique pendant le déluge, comme un autocar. L'autocar naval des animaux. Et tu réaliseras l'arche en cèdre. En cèdre ? C'est entre vous, ça ? C'est quoi la feuille de cèdre ? Bon, ok. Fais-le en roseau. Super ! Un truc de 57 000 mètres cubes en roseau pour contenir des animaux de toute taille, dont des végétariens qui auront l'écrou. Oui, et ? Et ça va vous coûter cher en assurance. Voilà ce que j'en dis. Je t'assure que ça se passera bien. Je te donnerai un petit coup de main pour maintenir la structure. Sinon, tu le fais et on met mon nom dessus. On gagnera un peu de temps et de santé mentale. Bon, bon, bon. Ne nous énervons pas. Ça va aller. Ouais, bien sûr ! Est-ce que tu as pu récupérer les oiseaux ? Ah, bah oui. Parlons-en. Je sais pas si c'est une bonne idée, finalement. Vous avez déjà essayé de capturer un couple de mésanges, vous ? Un couple d'aigles ? J'enverrai un seul de toute ma vie que ce serait déjà un miracle. D'ailleurs, c'est sans compter sur les animaux qu'on dit qu'ils existent, mais qu'on n'en sait pas plus. Comme le phénix, les dragons... Ah, il faut les sauver aussi. Bah voyons. On peut pas les laisser se débrouiller tout seuls. Sur le déluge, ce serait pas de veine qu'il n'y ait pas d'œufs survivants de chaque espèce. Bon. Et puis, au pire, c'est la sélection naturelle, il faut s'y faire. C'est qu'il n'était pas fait pour survivre. Très bien, très bien. Puisqu'il en est ainsi, je m'arrangerai pour que les oiseaux survivent. Pour info, j'ai fait pareil avec les poissons. Faut pas toucher, vous allez rajouter de la flotte, ils vont pas mourir. Très bien. C'est l'hippopotame qui m'a décidé. Et les crocodiles ? Ok, ok, c'est toi qui vois. Bon, par contre, niveau régulation de l'espèce, ça va pas être ça. Je sais-tu bien les limites de mon plan ? Oh, là-dessus, j'ai encore quelques doutes. Et d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais ça va durer combien de temps, votre déluge, là ? Un an. Un an ? Mais vous êtes marteau ? Qu'est-ce que c'est l'autre ? C'est juste impossible ! Une boîte fermée pendant un an avec toutes sortes d'animaux ? Quand on va l'ouvrir, on va envoyer une telle odeur sur la terre toute délugée, que ça va faire crever des oiseaux survivants. Alors, 40 jours. Là, je peux vraiment pas moins. C'est symbolique. Eh ben, va pour 40 jours. Je risque de me faire bouffer deux ou trois milliers de fois pendant ce temps-là. Je pense que tout le monde s'en moque. Bon, je crois que je vais y aller. Sinon, c'est pour tout de suite, le délingueux. Du calme, du calme. Dieu, tu es grand. Tu es bon. Tu vas pas le buter. Tu as besoin de lui. C'est le meilleur d'entre eux. Bon, mes lasagnes aux choux. Ça va me détruire. Tu es emmerdé avec la chèvre qui mange le chou ? Eh oh ! Je suis emmerdé avec la chèvre ! Oui. Oh, du calme. Je suis venu vous prévenir que j'ai fini. Fini ? Ouais, j'ai réussi. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais j'y suis arrivé. En combien de temps ? Là, ça fait huit ans, je crois. Bah, deux, trois flocons de neige. Mais c'est un miracle ! Comment tu as fait ? J'ai promis des salaires mirobolants à plein de gens qui ont construit l'Arche. Je suis endetté auprès de la moitié de la civilisation et créancier de l'autre moitié, mais je m'en fiche, forcément. C'est un génie. Par contre, si on pouvait partir un peu plus tôt que prévu... Et les animaux ? J'ai demandé conseil à un pote à Amelin. Il m'a appris à faire de la flûte. Je vois pas le rapport. Il m'a appris une mélodie qui attire les animaux. Ça les hypnotise, comme qui dirait. Ça les rend dociles. C'est quand même pratique. Et ça fait quoi, cette mélodie ? Vous êtes sûr que vous voulez que je la chante ? Est-ce que c'est hypnotisant, quand même ? Pas sur moi. Pourquoi tu veux pas venir à la fin du monde ? Y'aura des poules, et puis elles pondent. On va se faire rayer des tas de chipolatas. Et la terre, et la terre éclatera. Pourquoi tu veux pas venir à la fin du monde ? Y'aura des poules, et puis elles pondent. On va se faire rayer des tas de chipolatas. Et la terre, et la terre éclatera. Encore une fois ? Pourquoi tu veux pas venir à la fin du monde ? Y'aura des poules, et puis elles pondent. On va se faire rayer des tas de chipolatas. Et la terre, et la terre éclatera. Pourquoi tu veux pas venir à la fin du monde ? Y'aura des poules, et puis elles pondent. On va se faire rayer des tas de chipolatas. Et la terre, et la terre éclatera. Pourquoi tu veux pas venir à la fin du monde ? Y'aura des poules, et puis elles pondent. On va se faire rayer des tas de chipolatas. Et la terre, et la terre éclatera. Oh merde, mes lasagnes ! Attention Noé, plus de choux ! Hein ? Et la terra scopio